Mais par ailleurs, ce que nous devons peut-être aujourd'hui prendre en considération, c'est que le Parlement est corrélé à d'autres institutions, y compris les Parlements nationaux. Et là, il pourra transférer cette résolution à ces Parlements pour prendre cette fois-ci des décisions obligatoires. Et nous avons déjà les précédents sur le plan jurisprudentiel, si vous voulez, entre guillemets et l'affaire de Gdémisic. Parce que c'est gênant, parce que par la Suisse, ça impacte l'ONU. Et on voit aussi à l'ONU, en 2013, nous ne l'oublions pas, tentative d'inclure l'observateur des droits de l'homme. Au niveau de la Mineurso. Donc moi, je vois ces choses globales. Ceci dit, ontologiquement aujourd'hui, et même sur le plan épistémologique, si vous me permettez, le Maroc peut-être doit définir aussi sa relation globale avec l'Union Européenne. Le Parlement européen a condamné la résolution du Parlement européen. En tout cas, il est contre les mixtions. Le Parlement marocain. Même le Parlement arabe. C'était hier. Le Parlement marocain aujourd'hui, on va dire, il attend à ce qu'il y ait une réaction officielle de la part du ministère des Affaires étrangères.